L'invité au bout du fil avec nous, Mme Pendasek Diouf, elle est la présidente de la plateforme des femmes pour la sécurité et la paix E2JAM. Mme Diouf, bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour. Mme Diouf, nous parlons notamment de la tension qui sévit au Sénégal. Vous êtes des femmes de paix, des femmes aussi qui ouvrent beaucoup pour le maintien du dialogue. Alors, comment vivez-vous cette tension politique qui sévit au Sénégal depuis quelque temps ? De manière également très désagréable. Cette tension est préoccupante également pour tout le monde, surtout que ça se passe la veille, comme on peut dire, c'est bientôt la période électorale. Et cette tension interpelle tout un chacun. C'est vraiment désagréable. À la limite, c'est déplorable de vivre cette tension. Déjà, on n'est même pas, comme on dit, à la période proche électorale. Ces tensions se passent et ça se passe entre acteurs politiques. C'est les acteurs politiques qui sont actuellement en train d'installer cette tension-là dans le pays. Et c'est vraiment déplorable comme on le dit. Donc, on le vit comme ça, on vit cette tension comme ça. De manière très désagréable. Alors, quelle est la position officielle de votre organisation, de votre plateforme Utudiam face à cette situation ? Bien, on appelle à la paix, au calme, à la sérénité. Et dire que c'est vrai que chacun, surtout les acteurs politiques, on a le droit d'obtenir, en tout cas, de tenir ses réunions, etc., mais pas de faire ses tensions. En tout cas, comme on le dit, c'est déplorable. C'est-à-dire que la position de notre pays, c'est-à-dire que ces périodes électorales, là, sont des périodes extrêmement pénibles et dangereuses pour les pays. Quand les tensions sont installées comme ça, et que c'est très tôt. Et on fait appel vraiment aux acteurs politiques, à tout le monde, à tout le monde, pour qu'il y ait vraiment la paix, la sérénité et le calme. C'est dire qu'on n'est pas inquiets, qu'on n'est pas préoccupés par ce qui se passe. C'est vraiment des choses apparentes. Pour le monde, tout le monde, on vit la chance comme tout le monde, comme ça. Alors, la société civile a été interpellée dans sa globalité par un parti d'opposition qui s'estime harcelé, persécuté, pour ne pas le citer, c'est le PASTEF. Est-ce que vous vous sentez concerné par cet appel, surtout pour le respect des libertés individuelles ? Si oui, que comptez-vous faire comme action ? Mais tout le monde, tout le monde se sent concerné par cet appel. Justement, et on demande également à ces acteurs, également, de garder le calme, la sérénité. Et vous savez, des périodes électorales, surtout qu'on a maintenant annoncé la date des élections, c'est sûr que cette année va être une année, une année de, en tout cas, de joutes pour les électorales. Et nous, nous prions vraiment pour des élections apaisées, transparentes, démocratiques, et demander vraiment que la démocratie, que la démocratie ne soit pas piétinée, que la démocratie ne soit pas, en tout cas, coupée, comme on dit, dans notre pays. Ce qu'il y a lieu de demander, et on est concerné, nous, nous sommes la plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité, notamment pour des élections apaisées au Sénégal. Et ce qu'on fait, c'est des actions pour demander de sensibilisation, également de plaidoyer, pour demander l'appel au calme, pour demander l'appel à la sérénité et que justice, et demander vraiment des élections transparentes et apaisées. C'est ça également en train de justice. On ne doit pas installer, sous prétexte d'élections, mettre le pays en cas où, tout simplement, parce qu'il y a des élections. Ce n'est pas normal du tout. Et en tant que société civile, nous appelons également au calme, à la sérénité, également au dialogue, pour vraiment, et à la responsabilité. Il y a la responsabilité. Donc, tout chacun se sent interpellé, particulièrement des acteurs politiques qui seront en liste. Et le problème, c'est qu'on ne sait même pas encore qui sera candidat ou pas. C'est surtout ça le problème. Cette incertitude qui plane sur l'élection alimente en partie l'attention. Il y a beaucoup d'étapes qu'on va traverser d'ici 2024, d'ici la date exacte des élections. Ce qui veut dire que, vraiment, on a du chemin, beaucoup de chemin à faire. Et ce chemin ne doit pas être en train de violence. Déjà, qu'on assiste à des scènes de violence extraordinaire, tout simplement parce qu'on a en vue la période électorale, ça, déjà, c'est préoccupant. C'est inquiétant. Donc, nous appelons au calme, à la paix, etc. Et tout le monde se sent concerné. Mais tout le monde, actuellement, tout le monde se sent concerné. Et particulièrement, les actes politiques. Tout le monde a interprété la France. Alors, en guise d'anticipation, qu'est-ce que vous pensez faire par rapport à ces obstacles ou ces probables obstacles que vous venez de citer ? Nous allons vers une élection. Il faut d'abord passer l'étape du parrainage. Il y a également la question du fichier électoral. Tout cela aussi peut causer des problèmes. Est-ce que vous pensez poser des actes dans le sens d'anticiper sur d'éventuels problèmes ou difficultés, en tout cas ? Mais sensibiliser, mener des actions et impliquer tout le monde dans ces sensibilisations ? Nous, ce que nous faisons généralement, étudiant, c'est appeler non seulement à la paix, mais on ne se contente pas d'appeler. On fait également beaucoup de sensibilisation, également un dialogue. Vous pensez rencontrer peut-être les acteurs politiques eux-mêmes ? Mais oui, pensez également à l'amédiation, en tout cas amener à faire preuve des responsabilités pour avoir des élections apaisées. On n'a pas le droit, comme on dit, de mettre le pays dans le chaos, tout simplement parce qu'il y a des élections. Ce n'est pas normal. Donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir des élections apaisées, mais les élections ne sont pas encore là. Déjà que ça commence, c'est ça qui est inquiétant. Il y a beaucoup d'étapes d'ici 2024. Notamment, si on parle d'élections apaisées, d'élections transparentes, c'est de les avoir dans la transparence. Le fichier d'abord. C'est ça que je dis, qu'il y a beaucoup d'étapes à traverser. L'homme parle déjà du fichier, l'homme parle de l'inscription des citoyens, le droit de vote également. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'étapes d'ici 2024. Et nous, avoir l'attention qui est installée, on résume vraiment d'élections non apaisées. Et ça, ça pose énormément de problèmes. Alors, ce que nous allons faire, c'est mener des actions de sensibilisation, faire un appel, être vraiment appelé au dialogue, et faire de telle sorte que ces élections se déroulent dans la paix et dans la sécurité surtout. La violence électorale, pour montrer comment ça se passe. Et des pays qui sont là, autour de nous, et qui ont été vraiment mis à genoux à cause des élections, tout le monde, tout le monde, tout le monde voit ça. Et combien de temps on met à se redresser tout simplement, parce qu'on a été pendant un certain moment dans le chaos. Et nous, c'est déjà très tôt. Très tôt, c'est très tôt. Ça, il faut également convenir. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà posé concrètement comme acte ? Est-ce que vous avez entamé une médiation, ou vous vous limitez pour l'instant à de la sensibilisation comme vous faites ? Ben, nous, vous savez, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sensibilisation, mais également appeler à la raison et au calme. Les deux principaux. Nous, nous, nous étudions, ce qu'on fait également, c'est former des acteurs politiques, pour que, sur les questions de citoyenneté, sur les questions de paix, sur les questions de sécurité, vous savez, également, comme on dit, être très alerte, très vigilante sur ces questions-là. Et surtout, je dis, après les populations, on doit faire attention, les acteurs politiques, on leur demande vraiment de faire attention. Mais comme j'ai dit tantôt, on ne sait même pas encore qui est candidat ou pas. On ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, on prévient déjà sur ces questions, sur ces problématiques, ce sont des problématiques qui vont se passer d'ici 2024. Comment tout cela va se passer ? Alors, on est là, comme tout le monde, mais quand même à anticiper, à prévenir de ces questions. En tout cas, on souhaite de tout cœur, qu'il n'y ait pas de conflits, de conflits violents d'ici 2024. À quel moment de regarder ? Tout le monde allait, on ne travaille pas, on s'occupe vraiment beaucoup plus d'élections, on s'occupe beaucoup plus de partisanerie, etc., plutôt que du développement du pays. Vraiment, tout le monde est ceinturé par ces acteurs politiques. On est pris en otage. C'est comme si on était pris en otage par ces acteurs politiques. Donc, vraiment... Alors, tout à l'heure, quand je parlais de médiation, je faisais allusion surtout aux deux principaux partis politiques en conflit. Aujourd'hui, l'APR et le PASTEF, est-ce que vous comptez leur parler, PASTEF et APR, pour une pacification de l'espace politique d'ici 2024 ? On les appelle vraiment... De façon beaucoup plus concrète. De façon beaucoup plus concrète. De la pacification de la... De l'espace politique. De l'espace politique. Mais comme on l'a dit tantôt, on ne sait même pas pourquoi il s'agit comme ça. Alors que vraiment, on ne sait même pas. En tout cas, nous, ce qu'on fait, on les rencontre, on les rencontre, on veut vraiment... On en parle, etc. Mais comme on dit, on demande vraiment, pour notre pays, des élections apaisées, démocratiques et transparentes, empreintes de justice. Franchement, c'est ça également. C'est qu'actuellement, il est difficile de se prononcer à l'heure actuelle sur la situation électorale, d'autant plus que, comme on le dit, il n'y a pas... Cette situation ne prévaut pas encore. Ce qu'on peut faire, c'est anticiper, appeler vraiment à faire appel à nos valeurs cardinales, pour demander la paix, la sécurité, et surtout prévenir sur ce qui se passe dans les autres pays. Et comment des élections ont amené et mis à genoux des pays qui sont là. Le Sénégal est envié vraiment pour... S'instabilité. démocratique. Donc, on n'a vraiment pas... En tout cas, on n'a aucun intérêt à vraiment avoir, tout simplement, à installer l'attention, à installer la psychose. C'est déjà une psychose constatée. Elle est déjà là. Alors qu'on est à combien de mois ? On vient de fixer la date des élections. On est à combien de mois des élections ? Et tout ce qu'on souhaite, c'est déjà maintenant, démocratiquement, avoir des élections à temps issus. Mais d'ici là, on va faire de telle sorte à vraiment apaiser ce climat-là. à apaiser le climat... C'est un climat... En fait, on a installé le climat électoral. Alors qu'on est... Qu'on est presque à un an, oui, de l'élection présidentielle. Merci, Mme Penda. C'est que Diouf, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci, Mme Diouf. Merci, Mme Diouf. Merci, Mme Diouf.